Monsieur Dames, bonjour, bienvenue dans votre émission. Oui, c'est comme ça, le compte de défendre déjà la loi de finances et l'exercice 2020 à 10 milliards de dollars. Les députés nationaux applaudissent et acceptent. Est-ce qu'il faut répondre exactement à la priorité du peuple congolais ou bien les alliés échecs ? Il faut réfléchir par rapport à la thématique de l'Ouana, mais il faut réfléchir à l'amour. Il faut réfléchir à l'amour, mais il faut réfléchir à Jean-Pierre. Il faut réfléchir à l'amour et puis il faut réfléchir à l'amour et à l'amour. Il faut réfléchir à l'amour, est-ce que la proposition d'Ouana, est-ce que la loi de finances et l'exercice 2020 à 10 milliards de dollars et résoudre le problème du peuple congolais, même la répartition de l'Ouana, est-ce que vraiment le Congolais s'est retrouvé ? Est-ce que le Congolais s'est retrouvé ? Est-ce que le Congolais s'est retrouvé ? Il faut faire des propositions à l'Ouana, il faut faire des budgets pour présenter l'Ouana. Il faut faire des budgets pour découvrir ce sujet pour nous, il faut faire des thématiques. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Yannick. Comment vous allez ? Ça va très bien. Le député, le député, le Boundé, l'Assemblée Nationale, le député, le député, l'Ouana, il y a eu 10 milliards de dollars, il a expliqué, parce qu'il y a eu des débats, il y a eu des débats, il y a eu qui a répondu à la question du député national, il est allé travailler pour améliorer certaines choses, il y a eu des débats, il y a eu des débats, il y a eu des débats, les démals, il y a eu des débats, il y a eu des débats, les dém 확és, les conseils de l'Ouana, il y a eu des débats, il y a eu des débats, il y a eu des débats, et les chimiques, il y a eu des débats, il y a eu des débats ? Pouvons-nous dire aujourd'hui que la solution est quantité ? Pour Movement Ligna, pourariamente le Congolais, pour一次 ralledir ? — Non, Éric, si nous disons ça, ça sera une prétention et juste une très fausse prétention. — OK. — Puisque avec le budget de 10 milliards, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de plus de 100 millions de Congolais. Donc c'est vraiment difficile. — Merci. Donc avant de commencer, pour répondre à vos questions, je voulais d'abord faire une mise au point. Une mise au point, c'est pour dire que nos Congolais, nous devons avoir l'habitude de dire quand même merci, être optimiste dans des moments difficiles. Vous voyez, quand quelqu'un est optimiste, même si la situation n'évolue pas à grands pas, il reconnaît quand même les efforts qui sont fournis. Vous voyez, être optimiste. Donc malgré, on peut avoir l'obscurité et les ténèbres, mais on est optimiste qu'après ces moments-ci, en tout cas, il y aura une heure d'espoir. Donc moi, je vais demander aux Congolais. Vous savez, il y a des efforts qui sont fournis. Donc depuis plusieurs années, depuis que nous avions connu l'histoire des budgets dans ce pays, je pourrais même m'hasarder de dire que c'est la première fois qu'on atteint ce montant-là. — Les 10 milliards de dollars. — 10 milliards de dollars en recettes, en dépenses, en équilibre. Donc là, on dit un coup de chapeau au premier ministre, à tous les gouvernements pour ces efforts-là. Et si vous remarquez, dans les 10 milliards, il y a plus de 110 % de nos recettes propres. Mais dans le temps, quand il y avait même un budget de 5 milliards, donc on trouvait que c'était juste l'inverse. On pouvait avoir 40 % de recettes propres et les 60 % des investissements extérieurs. Mais maintenant, c'est juste le contraire. Donc, coup de chapeau. Donc, on ne peut pas, avec les 10 milliards, comme je l'ai dit, résoudre tous les problèmes. Vous savez, nous venons, n'est-ce pas, d'un fossé qui a été... Un fossé de 32 ans, de 4 ans de Mzé, de 18 ans de Kabila. Donc, le pays était dans le fin fond des eaux. Et avec les efforts de l'actuel président, Félix-Antoine Disséguedi, on est en train de merger petit à petit. Donc, 10 milliards, c'est assez, ce n'est pas assez. Je pourrais prendre, juste dans la loi des finances qui a été présentée par Samalou Kondé, je prends trois... ce que moi, je vais considérer comme trois points saillants. Le premier, je parlerai, n'est-ce pas, de ce programme très ambitieux. Un bon programme sur lequel la campagne de l'actuel président en 2023 pourra être fondée. Donc, le programme de développement des 145 territoires de notre pays. Donc, c'est bien chiffré dans le budget, bien retenu. Supposons, par exemple, Éric, si le gouvernement actuel mobilise, comme il a déjà mobilisé le fonds, a fait ce fonds-là pour que ce programme de développement dans les 145 territoires se réalise concrètement. Donc, on trouve les infrastructures de base dans chaque territoire. On trouve la construction des bâtiments administratifs. On trouve la fourniture en eau, l'électricité. Donc, toutes les conditions. Ce qui va faire qu'il n'y aura plus encore une affluence de tous les Congolais ici à Kinshasa. Les gens vont préférer aller vivre dans leur territoire là où toutes les conditions sont mobilisées. Voilà. Si on parvient à réussir ce programme de développement des 155 territoires, c'est déjà un grand pas. Un grand pas pour le gouvernement. Un grand pas pour la réussite de la vision du chef de l'État avant 2023. Je prends le deuxième point saillant. Le deuxième point saillant, je parlerai des fonds qui sont mobilisés dans ce budget pour le recensement des Congolais que nous sommes. Nous, les Congolais des pères et des mères. On doit connaître, nous sommes exactement au nombre de combien. Nous sommes en train d'estimer. Plus de 5 millions. Maintenant, on veut avoir les nombres de Congolais. Ça fait très longtemps, des années, depuis que nous avons eu la carte de citoyens avec Mobutu. Donc là, il y avait les flambeaux jaunes depuis longtemps. La carte que nous avions actuellement, c'est la carte qui a été produite par la Commission électorale nationale indépendante. Carte d'électeurs. Maintenant, avec ce programme, ce programme, ce sera un pari gagné pour le gouvernement de Samaloukonde. Vous voyez, on parvient à nous identifier. Et ça sera aussi une occasion de barrer la route à tous ces étrangers qui ont des prétentions qu'ils veulent devenir des Congolais. Je ne crois pas que vous, Éric, un jour, vous avez souhaité ou bien vous souhaitez un jour devenir un Rwandais ou un jour vous souhaitez devenir un Burundais ou un Brazzavillois. Mais vous êtes fiers d'être Congolais. C'est pourquoi, moi, j'ai vraiment apprécié le deuxième point saillant du recensement. Donc, on arrive à faire. Puis ça va nous donner l'idée de ceux-là qui vont aller, puisqu'on prépare les élections. En parlant des élections, j'entends directement le troisième point saillant. C'est les fonds qui sont mobilisés pour les élections. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine-Disséguédi-Tilombo, a dit ceci. Il ne veut pas, n'est-ce pas, il ne veut pas aller au-delà des délais constitutionnels. Nous devons rester dans les délais constitutionnels. Ça suffit qu'en 2023, on doit avoir les élections. On doit avoir, si c'est lui, il doit être réélu. Si c'est une autre personne, ça, c'est autre chose. Il veut respecter les délais constitutionnels. J'étais très heureux que le gouvernement ait pris, n'est-ce pas, ces points-là, et mobiliser les fonds pour qu'il y ait déjà, pour préparer les opérations électorales dans notre pays. Donc, j'ai dit, avec les 10 milliards, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je sais que le gouvernement, c'est un gouvernement qui a comme slogan, le peuple d'abord. Mais, le peuple d'abord, il y a aussi des efforts qui sont fournis dans ce sens-là. C'est pour cela que, dans la présentation, quand il est passé à l'Assemblée nationale pour présenter, n'est-ce pas, la loi des finances, il a dit qu'il va tout faire pour ressusciter les secteurs productifs. Les secteurs productifs et aussi améliorer les socials. Je vois que le gouvernement ne va pas croiser les bras. Le gouvernement, n'est-ce pas, a les oreilles, écoute, n'est-ce pas, et toutes les gérimiales de la population, le gouvernement va essayer de donner des réponses appropriées. Je crois que l'année ici, 2022, comme notre collègue, notre DG a dit, c'est l'année de deuxième prolongation. Donc, en tout cas, le gouvernement de Félix, de Samuel Kondé, sous l'impulsion du chef de l'État, va marquer un but, n'est-ce pas, qui sera un break, comme on l'a dit, dans le terme sportif. Mais la répartition, en fait, de ces budgets poserait de séries problèmes. Le fonctionnement des institutions prend pratiquement 38%. L'armée qui prend 3,95%. Alors qu'aujourd'hui, vous allez vous rappeler de cet état de siège, donc 3,95%, déjà, ça laisse à désirer. Et pourquoi, je crois que la Constitution l'a dit, il faudrait qu'il y ait des partages équitables de tout, mais vous avez déjà le fonctionnement des institutions qui prend 38%. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce qu'on peut dire que c'est réaliste ? Non, mais Eric, je crois que la situation a carrément évolué, puisque quand elle a présenté le budget à l'Assemblée nationale, je crois que c'était le lundi, si je ne me trompe pas, le lundi ou le mardi, je crois que vous avez vu vous-même la réaction des députés, des députés et de la majorité des unions sacrées et de l'opposition. Je crois qu'il y a eu des rectificatifs. C'est pour cette raison que... C'est combien de pourcents, par exemple ? Parce que le fonctionnement des institutions est toujours... Je n'ai pas de chiffres, mais il y a eu... Elle baisse toujours. Non, je ne crois pas. Même la rectification, ce n'est pas équitable. Non, je ne crois pas. L'armée, c'est toujours moins. Le problème de répartition, c'est un problème de répartition en termes de pourcentage. Le budget est là. Comme c'était 38% pour les institutions et que toutes les voies se sont levées pour demander qu'il y ait réduction de 30% des vies des institutions, je crois qu'il doit certainement... Ça n'a pas été exécuté, les députés n'ont pas accepté, même si c'est envoyé dans la commission préférée des finances et tout ça. Mais oui, mais dans la commission, les députés, la majorité des députés ne sont pas d'accord avec cette proposition de réduire les trains des vies des institutions. Mais réduire les trains des institutions, je crois qu'ils vont arriver à ça. Ils ne vont pas maintenir les trains tout puissant. C'était, n'est-ce pas, quoi ? C'était le souhait de plusieurs personnes. De plusieurs Congolais. Je crois qu'au niveau de la commission de l'écofine, le travail sera fait de fond en comble pour essayer d'équilibrer, n'est-ce pas, le pourcentage par rapport, n'est-ce pas, à la réduction des trains de vie des institutions. Par rapport à ce point-là, moi, j'ai... À part la recommandation ou la proposition du DG qui a dit qu'il fallait, n'est-ce pas, diviser les salaires de chacun. De 50 %, réduire les trains de vie des institutions. Mais moi, je pourrais peut-être ajouter à cette recommandation, j'allais dire tout simplement qu'on puisse faire les remaniements. Deux ministres, 65%, 65 ministres, c'est trop, un peu trop. Réduire les nombres. Réduire les nombres, c'est trop. Donc, qu'on puisse diminuer. Comme il a dit que le président doit prendre des mesures courageuses. Parmi les mesures, moi aussi, je propose celles-là. Donc, des 65, qu'on puisse diviser à deux. Ça va encore réduire. Puis, il y a des ministères qu'on peut fusionner facilement. Et cela ne va pas, n'est-ce pas, arrêter les actions du gouvernement. Au lieu d'avoir, n'est-ce pas, tout un tas, un nombre exagéré des ministères, donc on peut fusionner certains ministères et réduire juste à la moitié. Voilà. Je voulais juste ajouter à ce que notre collègue a déjà proposé. Donc, diviser en deux. Moi, j'ai dit, il faudra, n'est-ce pas, juste faire les remaniements. du gouvernement de Samaloukonde, le maintenir, comme il a le leadership, mais diviser, n'est-ce pas, le nombre de ministres par deux. Donc, là, on aura 30 ministères, ou 32, quelque chose comme ça. Est-ce que cela pourrait répondre aux problèmes de la population ? Est-ce que ces ministres-là, même si on aurait dit aujourd'hui, ils ne vont pas emprunter la voie de la mafia, des copes, et tout ça ? Non, non. Quand on réussit, nous sommes dans la logique de la réduction de 30% des vies des institutions. Donc, si on a, au lieu de 60 ministères, on envoie les fonds de fonctionnement de 65 ministères, on a, il y a dans 65 ministères, il faut ajouter les dircables, les conseillers, et donc toutes ces personnes qui sont autour du ministre là-bas. Donc, si on réduit déjà, vous voyez qu'on aura déjà économisé une grande somme d'argent qui pourrait peut-être être affectée à l'armée, être affectée, n'est-ce pas, à l'éducation, et ça va résoudre tant soit peu quelques problèmes, n'est-ce pas, qui se posent dans notre pays. Je crois que si, par exemple, on fait ça, et on supprime CENSA, puisque CENSA, c'était juste pour le suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, donc l'argent là qui va chez CENSA va retenir notre réseau public, ça pourra servir. Donc, on est en train de proposer des solutions pour que l'année qui va bientôt commencer, l'année 2022, qu'on a surnommé, n'est-ce pas, deuxième mi-temps de match, où on doit marquer les buts, donc pour se qualifier, il faudra qu'il y ait des actions courageuses, ça signifie qu'on dit non, plus qu'on doit réduire 50% des émoluments, des salaires, où on fait les remagnements, où on supprime certaines institutions budgétivores, comme on le dit souvent. Merci, merci M. Jean-Pierre, pour cette réflexion. On va passer maintenant par Bebira Marilou Bokola, et avec elle, on va aussi exactement entrer dans le cadre, si vraiment il y a un sujet, puis il va nous donner aussi ses points de vie par rapport à cette loi de finances RSC 2020, qui a été adoptée, votée par les députés nationaux, et puis je mettrai aussi un petit point de vie, je ne sais pas si vous avez le droit de le faire. Très bien, on se retrouve avec Bebira Marilou Bokola. Merci. Bebira Marilou Bokola, bonjour. Eric Chiswaka, bonjour. Tu vas bien ? Bonjour à tous les Congolais, je vais très bien vous-même. Oui, ça va. La loi des finances exercice 2022, les députés ont répondu présents, pour écouter le Premier ministre Samadokonde. Comment trouvez-vous l'exposé du Premier ministre ? Est-ce que la présentation de cette loi de finances, ou de ces budgets, pourrait répondre au pro-rata de la population congolaise ? Moi, je n'aime pas trop rester un peu sceptique. Moi, j'aimerais être objective. Très bien. Le député, commençons un peu par la plénière, avant d'entrer dans le fond. Ce que je déploie, c'est la participation de députés, de nos élus, de nos représentants. Nous avons un quota de 500 députés qui sont régulièrement payés par des fonds du public congolais, de minables citoyens que nous sommes. Mais bizarrement, quand il s'agit de décider sur le sort de la population, nombreux de nos élus ne répondent pas à présent. On aimerait comprendre à quoi est du cela. Une plénière aussi importante que celle-ci, où il a fallu, d'abord en commençant par le jour de la défense, de la présentation par le Premier ministre, Saint-Maloukou, le chef du gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, le jour de la conclusion pour déclarer recevable ce projet de loi de finances, nous ne constatons que la présence de moins de 400 députés alors qu'ils sont à 500. Comment ils expliquent cela ? Vous ne travaillez pas, mais vous êtes payés chaque mois. Vous recevez des palissades, vous avez des avantages, de soins médicaux, de sécurité, mais vous ne travaillez pas quand même. Bizarrement, nous ne sommes pas en vacances parlementaires, mais vous ne venez pas quand même travailler. Ça, c'est une insulte à la population. Parlons maintenant du fond. Là, j'étais juste dans la forme. Non, dans la forme, il y a un deuxième point. La présence de Saint-Maloukou, c'était impressionnante à part moi. Il a un charisme, il s'est détenu devant les élus, il a un respect. Quand il parle, vous sentez de la considération face à ses représentants du peuple, surtout qu'elles se sont eux qui assurent la clé de la légitimité qui est décriée par le bloc patriotique quand il parle de la légitimité. Il faut toujours avoir la légitimité devant le Parlement. C'est très important. En fait, nous sommes maintenant dans le fond, Eric Tusson. Vous savez, quand on parle de loi de finances, on suppose, on suppose, mais on sous-entend les actifs et les passifs de l'État. On suppose également, donc quand on parle de passifs et actifs, là, on voit des recettes et des dépenses de l'État. C'est en fait ça, la loi de finances. Mais pour aboutir à un projet de finances jusqu'au point d'être approuvé par l'Assemblée nationale, on ne passe pas par une période importante. Cette période consiste à l'évaluation. Dans cette évaluation-là, le gouvernement s'assure de ses recettes, de ses sources de revenus et puis des dépenses assumées. Et là, dans l'évaluation, il y a une première phase, la phase de l'évaluation de l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, ici, nous parlons de l'exercice précédent de 2021. En cours d'ailleurs, qui jusqu'à là est en cours. Là, les gouvernements évaluent. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Mais avant, c'est là, qu'est-ce qu'on avait prévu pour l'exercice 2021 ? Et qu'est-ce que nous avons réalisé pour l'exercice, bien au cours de l'exercice 2021 ? Mais de part de réalisation, qu'est-ce que nous avons réellement réalisé et qu'est-ce que nous avons moins réalisé ? Donc, le plus et le moins et puis les exactitudes. Et après avoir évalué les réalisés, les moins réalisés, les non réalisés, on va maintenant dans la phase du besoin de la population et puis de la vie générale de la nation. Et là, le gouvernement s'est dit dans telle situation, dans tel secteur, dans tel territoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, quand on parle du projet de développement de 145 territoires, c'est une réponse à cette étude-là. Vous voyez ? Donc, plus qu'il y a ça dans nos territoires, plus qu'il y a ça, il y a tel problème, voilà la solution. Et là, par exemple, à l'exode rural, la solution était de désenclaver le 145 territoire. Ils ont apporté la solution. Donc, c'est comme ça, la loi de finances marche. Alors, maintenant, ils ont établi le besoin de la vie nationale et puis le besoin de la population. Comment maintenant répondre à ces besoins ? Non, on va faire ça, on va faire ça, la solution, par exemple, à un projet de développement pour 145 territoires. Mais où trouver de l'argent et comment réaliser ces projets ? Il faut trouver de moyens. Et là, les gouvernements partiraient maintenant à la mobilisation de recettes pour effectuer ces dépenses. Mais il y a un problème maintenant qui se pose. Est-ce que cette politique de fer booste réellement le développement ? Point d'interrogation. Parce que les moyens de mobilisation de recettes sont connus. Jusqu'à là, nous sommes dans des moyens traditionnels. les impôts, les taxes, le domaine domaniel de l'État, tout ça. Mais l'État ne nous a pas encore dit, le gouvernement Samaloukonde ne nous a pas encore défini une politique économique. Et Richiswaka, vous serez d'accord avec moi que l'homme lui-même est une économie, vous le savez. Mais que fait le gouvernement Samaloukonde de l'homme congolais ? Est-ce qu'on va continuer avec des modèles traditionnels dans la mobilisation de recettes pour assumer les dépenses de l'État ou bien il faut nécessairement une autre position et une autre politique ? Vous savez que la politique économique n'a qu'un seul objectif, c'est le développement. Mais comment atteindre le développement ? Vous lancez un projet de développement, selon vous, de 145 territoires pour lutter contre l'exode rural. Mais vous n'avez pas dit c'est quoi le projet de développement en question ? Vous nous parlez, non ? Des érections de voies de désertes agricoles, voilà, voilà, voilà. Mais est-ce qu'il y a une réelle politique économique autour de ces projets de développement de 155 territoires ? C'est ça le problème. Éric, tu sois qu'en. Quand on parle de la politique économique, ce n'est pas seulement la commercialisation comme on a vu avec le ministre de l'Économie, le ministre O'Ariant, qui est allé dépenser 86 millions de dollars pour aller acheter des chans-chans et venir vendre au pays. Non. C'est savoir comment faire de l'opposité démocratique d'y commenter un pays émergent. Je pense que les députés doivent aller très loin. ne peuvent pas seulement faire de la loi de finances une loi des sommes, mais aussi une loi de politique définie. La question de comment désenclaver le pays. C'est ça la question. Et là, tu sois qu'en. Vous savez ce qui freine l'entrepreneuriat dans ces pays et l'investissement ? C'est parce que dans ces pays, il y a un problème en électricité, un problème des infrastructures et un problème de sécurité économique. Dans la sécurité économique, là-dedans, quand on parle de la définition de la politique économique, il y a la législation. Il y a la politique générale, l'assainissement du milieu du climat des affaires. Mais est-ce que le gouvernement Samalou Kondé a dit aux députés, aux représentants du peuple, comment il va faire pour aboutir au développement de ces pays ? Parler des sommes, ce n'est pas mauvais. 10 milliards, oui, les 10 milliards sont là. Mais la finalité de ces 10 milliards n'est pas seulement pour assurer la sécurité, non. N'est pas seulement pour assurer le fonctionnement des institutions. N'est pas seulement pour nous dire qu'on va engager autant de pourcentages dans la santé publique, non. Et il ne soit qu'un. Le problème, le plus grand problème ici, c'est la mobilisation de recettes. Comment un grand pays comme l'arbre démocratique du Congo peut vivre comme la France, comme la Belgique ? Ne dépendre que des impôts et de taxes. C'est une insulte pour l'arbre démocratique du Congo. Sans Maloukone l'a dit au député, nous devons ressusciter le secteur de production. Mais il n'a pas dit au député comment. Il n'a pas dit au député comment. Peut-être qu'il a dit qu'il faudrait contrôler, voir comment les entreprises produisent. Parce qu'aujourd'hui, ça pose un problème aussi de la production. On sait que les entreprises, vous connaissez notre système fiscal qui est déclaratif. Mais comment les entreprises vont produire quand il y a un problème d'électricité ? Comment les entreprises vont produire quand il y a un problème en eau potable ? Comment les entreprises vont produire quand il n'y a pas un assainissement législatif ? Vous savez que la République démocratique du Congo, depuis 2009, nous avons ratifié le droit au Ouada qui, jusqu'à là, n'est pas encore en exécution de ce pays. Vous le savez ? Mais quand vous partez dans les cours des tribunaux, il y a des audiences en cours des affaires en cours pendantes sur le droit au Ouada. Mais comment on exécute nos balles dans les cours des tribunaux ? Mais dans l'effectivité, ces droits au Ouada n'est pas encore applicable. Il faut demander aux députés ce qu'ils font. Pourquoi les mesures applicables accompagnant les droits au Ouada ne sont toujours pas prises dans ces pays ? Vous ne trouvez pas que c'est un frein pour le développement de ces pays ? Nous voulons entrer dans le concert des actions sur le plan économique et développement et surtout entrepreneuriel et nous invitons des investisseurs internationaux mais jusqu'à là nous ne voulons pas encore assainir le climat d'affaires sur le plan législatif. Samaloukou ne devait répondre à ça. Oui. Quel est le réel programme, la réelle politique pour le décollage du développement de ces pays ? C'est là où nous devons nous baser. Seul le débat autour de chiffres ne suffit pas, mon cher Lé. Le débat autour de chiffres ne suffit pas. Le problème, c'est la rédéfinition de la politique. Le comment. Il faut établir. On doit quitter le pourquoi. Il faut établir des pistes de solutions réelles. Vous riez, vous festoyez parce qu'il s'agit de 10 milliards. Non, vous savez qu'on peut avoir 5 milliards et répondre aux problèmes de la population. Le Congo n'est pas de la Belgique pour vivre essentiellement des impôts et des taxes. Le Congo a du potentiel à valoriser, mais savoir comment les exploiter. La population congolaise est à 70% jeune. Une main d'oeuvre importante qui est jusqu'à là non exploité. Très bien. Éric Choussouaka. Regardons-nous en face. Voyons un peu ce projet de loi. Moi, je ne meurais pas faire comme Stéphane Bolamangé qui a parlé de la démission de Samalou Kondé. Non. Qui a parlé d'un budget institutionnel. Non. Moi, je vois un projet de loi loin de la réalité congolaise. Vous savez que l'Europe démocratique du Congo dépend des dents, des impôts, des taxes et des taxes. Des emprunts. À quoi sert le gouvernement ? Il nous parle de relancer les secteurs de productivité comme un slogan. Sans un plan réel à présenter devant les élus. Comment il va faire ? Vous savez, si on doit tout laisser au gouvernement, toi aussi, quand on a moins des lorautés. Parce que quand il en parle comme un titre, il ne nous donne pas de détails et c'est le peuple qui en pâtit. Cette politique de faire doit changer. Le Parlement doit commencer à entrer en détail, en détail, j'insiste, en détail, dans les détails. Est-ce que le Parlement fait vraiment des enquêtes puisque c'est ça le travail des députés ? C'est contrôler le gouvernement, c'est faire des enquêtes pour voir tel ministre qui fait son travail comme il se doit, tel autre ministre qui fait son travail comme il se doit. Est-ce que ce Parlement, c'est vrai que ça a été présenté, le budget, il y aura l'exécution, est-ce que les députés seront en mesure de faire ce travail-là ? Parce que cela aussi relève de la compétence de nos députés. J'ai ri, j'ai ri en lisant le tweet de l'honorable Juvenel Mounubo qui était en train de rappeler à son excellence M. le Président Félix-en-Tachiseké de Tchidoumbo son assurance devant le Congrès en décembre 2020 que, 2019, d'assurer le bon traitement de députés. Tout ça pour refuser la proposition du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboune, sur la réduction de trains de vie des institutions. Vous voyez, le problème, ce sont les moyens. Et ces moyens ne sont pas que financiers, les moyens à la disposition en esprit et dans le mental et puis dans l'intellectualisme. Est-ce que nos députés maîtrisent leur secteur ? Ils y sont par honneur d'être députés ou bien ils y sont pour travailler ? Je me rencontre ces derniers temps, c'est plus la commission PAJ qui travaille plus que d'autres commissions. Mais il faudra aussi savoir est-ce que la commission PAJ travaille comme le chédois ? Parce que quand je vous parle de mesures d'accompagnement du droit à Ouada, c'est la commission PAJ. Nos députés ne remplissent pas correctement leur page. Ils ne le font pas comme il faut, mais ils veulent quand même qu'on assure leur bon traitement financier, bizarrement. vous êtes le mieux payé que le peuple, mais malheureusement vous ne faites pas bien votre travail. Et tu sois qu'on se le dise. Le premier ministre vient en ces moments virals, c'est un viral BOUI, avec un projet de loi de finances qui n'a pas une définition claire de politique économique. Mais comment nous allons atteindre le développement ? L'objectif du gouvernement c'est assurer l'épanouissement de la nation. Mais vous êtes là autour de sommes, autour de pourcentages, mais il ne vous a pas à dire comment il va orienter cette somme-là. Mais quand vous viendrez aussi dans le contrôle parlementaire, les députés ne feront pas aussi bien leur travail de contrôle parlementaire lors de l'exécution de cette loi de finances. pour se dire vous avez orienté 3% dans tel secteur, qu'est-ce que ça nous a donné ces 3% ? Est-ce que même ces 3% pourrait être réaliste ? Voilà pourquoi je demande à ce que le travail soit fait dans le fonds, le contenu, la distribution, la répartition. On doit connaître dans le fonds qu'est-ce que le gouvernement de ces pourcentages ? Oui, 38% pour les institutions, mais dans le fonds-là, c'est quoi ? On doit avoir des objectifs dans chaque emploi. La loi de finances doit transcender en fait. Il faut que il y ait un mois de déballe à ma chiffre. Il faut que il y ait un mois de déballe à la politique d'exécution et d'affectation. Oui, vous affectez... Ils ont affecté combien pour l'éducation ? 9,6%. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec le 9,6% ? Parce que le contrôle fait problème, cause problème dans ces pays. Mais profitez au moins au moment de l'adoption. Nous devons comprendre pourquoi on affecte 9,6% dans la loi des finances. Réduit des faisabilités. Oui. Réduit soit quand le problème dans l'affectation pose problème dans ces pays. La RDC. La loi des finances doit transcender. Très bien. En fait, quand on redéfinira la politique économique, nous aurons moins de problèmes. Je pense que le président Félix Antoine Tisséke dit qu'il y a un mot pourra s'y reposer. Ces voyages désormais seront des voyages de présence de l'impôt démocratique du Congo sur la scène internationale. Un an de voyages pour solliciter des investisseurs pour ce qu'ils viendront d'eux-mêmes. Très bien. Il suffit que l'État soit lui-même bien organisé. Et l'organisation du gouvernement de l'État, c'est au gouvernement Samadou Kondé de le faire. En s'étant-ci puisque c'est lui le chef du gouvernement. Il suffit d'organiser les choses, de remettre le train sur le rail. Nous n'aurons plus trop de problèmes. Le président Félix Antoine ne va plus se taper la tête, se cogner la tête au mur. Il ne sera là que pour répondre aux rendez-vous internationaux et non pour aller se plaindre commençons par redéfinir le climat d'affaires dans ces pays. Samadou Kondé est loin de la réalité congolaise, il faut le dire. Loin de la réalité congolaise. Le pays est en guerre. Vous, vous allez affecter 3% pour la guerre. 3 verriers 95. Mais ça ne représente rien. C'est sûr que... Ça ne représente rien. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le porte-parole du gouvernement parce que Mouya avait dit s'il faudrait prendre toutes les ressources de l'arbre démocratique du Coran affectée pour le terrain de Cécile pour que la paix soit rétablie dans le parti Est, nous le ferons. Mais Samadou Kondé leur projet de loi de finances n'a pas prouvé cela. Vous ne sentez pas qu'il y a une adéquation entre le dire et la faisabilité ? Il y a une contradiction. Très bien, Bébira Marido. Où trouverons-nous l'équilibre ? Où ? Où, Éric, tu sois quand ? Avec un projet de loi de finances théorique. Et non pratique. Non. Il n'y a rien de pratique là-dedans, Éric. Il n'y a rien de pratique. Restons vraiment objectifs regardons ces lois de finances. Dans ces pays avec 5 milliards, le pays peut décoller. Mais quand vous avez le droit de faire que les budgets sont faibles, les budgets sont faibles pour que vous avez la bonne politique. 10 milliards. Ils ont oké, oui, mais ceux qui ont une bonne volonté politique, les 10 milliards vont servir. Le Congo peut se prendre en charge pendant 1 000 ans, le Congo que nous avons ici. Éric, quelle est une autre nation qu'on est qu'à RDC ? Ils ont la terre arabe qu'on est qu'à Bissou. Même le Brésil, il n'y en a pas. Je nous ai toujours dit que l'arbre démocratique du Congo est essentiellement forestier. À 95% de nous, on est forestier. Dans le programme français, à 95% nous sommes forestiers. Le Congo est forestier. Que dit forestier, ce n'est pas seulement la détente de Nizam, non. On a des cours d'eau en abondance. Nous, chez nous, il n'y a pas de sécheresse, vous le savez. Mais qu'est-ce qui empêche la croissance en productivité agricole ? L'absence d'une bonne politique. Qu'est-ce qui empêche la production d'eau potable ? L'absence d'une bonne politique. Qu'est-ce qui empêche l'exploitation de nos cours d'eau ? L'absence d'une bonne politique. Qu'est-ce qui favorise l'insécurité dans ces pays ? L'absence d'une bonne politique. Vous savez, quand il y a de l'insécurité, l'économie ne va pas bien marcher, vous savez. On dit que l'argent n'aime pas de bruit de bois. Sans sécurité, oui. Très bien. Mais vous affectez 3,95% du budget à la sécurité. À quoi faites-vous, Alizio ? À quoi attendez-vous ? Est-ce réellement que vous voulez du développement dans ces pays ? Moi, personnellement, je ne crois pas à ces projets de finances. À ces projets de loi de finances. Merci beaucoup, Bébira, Marie-Lou, beaucoup là pour tes interventions très importantes. On va essayer aussi, je vais essayer de mettre aussi un point de vue par rapport à ça. Je crois que Bébira... c'est un politicien politicien. Non, mais il ne faudrait pas simplement être politicien, mais il faut être réaliste puisqu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Et puis, quand nous défendons notre pays, quand ça va, on dit que ça va. Quand ça ne va pas, il faut vraiment les dire. Je crois que Bébira, Marie-Lou l'a dit ici. Mais moi, je vais toucher des petits secteurs. On en aurait expliqué au moins mon qui, mon qui va... mon qui va... mon qui va... mon qui va secteur et Béle, Béle. Oh, j'ai trouvé que ça a été négligé parce que tu l'as dit ici, le but même de l'économie, c'est le développement de l'homme. L'homme est toujours au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas parler d'une croissance économique sans le développement de l'homme. Il faut capitaliser le développement de l'homme. Et lorsque vous voyez la proposition de cette loi de finances, il faut le dire, il y a quand même cette avancée par rapport aux 10 milliards. Il faut le dire. C'est vrai que le 10 milliards, ce n'est pas ce que l'État détient automatiquement. Maintenant, là, c'est ce qu'il est en train de projeter et maintenant des études qu'il a menées pour dire qu'en 2020, voilà, par rapport à ce que je veux faire, par rapport aux recettes et tout ce que je veux faire, par rapport à l'audit et tout, je veux avoir le 10 milliards en espèces et qui pourraient maintenant servir au développement affecté dans tel, tel autre secteur. Ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, il faudrait entrer au sein du fonctionnement de ce qui est établi par le Premier ministre. C'est là où ça pose problème. Exactement. Tu l'as dit ici, le but de l'économie, c'est développer, ou l'homme, capitaliser sur l'homme. Exactement. Mais est-ce que ces budgets ou la répartition de ces budgets, c'est là où ça pose problème, va répondre au problème du peuple congolais ? Sous Matata, on aurait écouté la croissance économique à 4 à 5 chiffres, mais cette croissance n'a pas eu de l'impact sur le vœu qui mène de l'homme congolais. On parle de 3 à 4 chiffres, mais est-ce qu'on a vu cette croissance-là ? Ça pose problème. La répartition même au niveau de l'armée, on parle de 3,95%. Je vais aujourd'hui faire des révélations. Il y a quelqu'un qui m'a donné des informations et j'ai vérifié ces informations. J'ai trouvé que c'était des frais d'informations. Vous avez par exemple 3,95% qui est réparti pour l'armée. Alors qu'aujourd'hui, on a décrété l'état des sièges. Les militaires sont en guerre. Vous leur donnez 3,95%. Vous l'avez tantôt dit ici, avec ces 3,95%, ils vont en faire. Alors quoi exactement ? Alors que vous donnez au fonctionnement des institutions 38%. Et en oubliant aussi dans le fonctionnement des institutions, à un certain moment, vous savez, c'est qu'on atteint par les dépassements budgétaires. Ça veut dire que le fonctionnement même des institutions à elles-mêmes dépasse même ce qui est prévu. Donc on prévoit les 38%. Voilà. On prévoit même les 38%. Alors qu'ils peuvent même dépasser les 38%, arriver même à 60%. Ils vont vous dire que les dépassements budgétaires n'est pas un détournement. C'est tout à fait vrai qu'il y ait des dépassements budgétaires. Mais ici, dans les fonctions des institutions, vous avez des dépassements budgétaires. Alors qu'on pouvait peut-être accepter dans la répartition, par exemple, au niveau de l'armée pour dire qu'il y a eu des dépassements budgétaires puisque l'armée doit faire ça, ça, il fallait ravitailler par rapport à ça, ça, ça. Et ça pouvait être compris. Bizarrement, ce n'est pas dans le ministère de la Défense où il y a des dépassements budgétaires, mais c'est plutôt dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale, au gouvernement, etc. Et puis dans les gouvernorats. C'est là où on trouve des dépassements budgétaires. C'est inconcevable. Tout à fait. Voilà pourquoi moi, j'insiste que Samaloukonde n'a pas voulu voir la réalité en face. Tout à fait. Alors qu'en principe, au niveau de l'armée, c'est ce qui devrait être fait. J'aurais appris même, vous savez, même le fait de répartir 3,95%, comme je le disais tantôt ici, c'est insupportable. Vous savez, le problème au niveau même de l'Est de la République, puisque moi, si j'étais le premier ministre à Samaloukonde, je crois que j'aurais même mis 60% pour l'armée. Je l'ai dit si j'étais Samaloukonde. Puisque maintenant, le fait de décréter un état de siège, vous voudriez exactement dire qu'après avoir mis certaines stratégies qui n'ont pas réussi, on s'est dit, via la Constitution, puisque l'état de siège est constitutionnel, et via la Constitution, nous sommes obligés de décréter l'état de siège. Quant à cela, il faudrait mettre la sécurité en avant-plat. Et puisque nous savons qu'il n'y a pas de l'économie sans sécurité, vous l'avez bien dit ici, on ne peut pas parler d'une croissance économique sans la sécurité, puisque même les investisseurs pour venir investir dans un pays, les investisseurs regardent ces pays, est-ce que ces pays est un pays où je peux investir facilement puisqu'ils regardent aussi ce que nous attendons par les délais de récupération de la somme investie. Ils viennent mettre leur argent. Maintenant, quelle est la garantie ? S'ils mettent leurs moyens, ils mettent l'argent, est-ce qu'ils auront la facilité de récupérer le montant qu'ils ont investi avec aussi la marge, il faut le dire, le bénéfice, puisqu'ils vont mettre une somme pour dire, par exemple, je mets 1 milliard de dollars, je vais calculer les années où je veux récupérer la somme que j'ai investie et aussi la marge bénéficiaire ou les bénéfices qu'ils vont mettre. Est-ce que ces investisseurs seront capables de pouvoir investir dans un pays à zone rouge ? Non. Ils auront des hésitations. Même ce que Félix fait, c'est bien d'aller faire appel aux investisseurs, mais beaucoup ne veulent pas venir investir puisqu'ils se disent encore que cet état est un état où il y a la guerre, cet état où encore la corruption est en train de régner et ça fait peur aux investisseurs. Ils se disent est-ce que cette somme que nous voudrions mettre ? Est-ce que nous serons rassurés que Mouané ou comment exactement ? C'est pourquoi vous voyez même les fonds monétaires internationaux avaient même obligé au gouvernement ou à Félix de mettre quelqu'un au niveau de la banque centrale qui a travaillé aux fonds monétaires internationaux qui peut être bien contrôlé. C'est-à-dire que les fonds monétaires internationaux voudraient contrôler même la banque centrale pour savoir est-ce qu'il va se rassurer ? Vous voyez comment les choses doivent être ? Eric, je suis au cas s'il te plaît. Tu veux par rapport aux différents lobbying du président de la République. Les Congolais sont les investisseurs. Ils sont les investisseurs qui sont les plus sécurité. C'est ça. Parce que ce qui a besoin de prendre la volonté politique déjà les Congos seraient inondés. Tout à fait. Mais les investisseurs sont les plus d'informations et bizarrement les rebelles qui sont à l'Est communiquent plus que la République démocratique du Congo. C'est la propagande d'une action insécuritaire contre la République démocratique du Congo au sein de notre territoire. et quand les investisseurs voient cela, il y a une réelle et bizarrement si vous avez un problème qui est criminel ou la propagande n'est-ce pas ? Vous avez un message pour que les investisseurs n'est-ce pas ? très bien. Au-delà de ça, le secteur est un petit et un moyen d'entreprise. Ça a été abandonné et c'est là où je suis en train de régréter. Ça m'a le compte de compte sur la Banque mondiale. Pourquoi favoriser que les investissements et les entrepreneurs y'a un beau comme ça que vos propres entrepreneurs, ceux qui sont des fils du pays, que vous pouvez financer, que vous pouvez aider, capitaliser. on parle de développer l'homme congolais. Capitaliser, c'est là. Pourquoi le président de la République quand il voyage il ne part pas avec des entrepreneurs congolais ? Parce que ce sont des entrepreneurs congolais quand ils voyagent ils vont voyager avec les entrepreneurs et ils vont y'a un peu comme un sou sou. Il y aura... Non, écoutez, récemment, c'est plus ce que nous avons parlé. C'est plus ce que nous avons parlé. Il faudrait voyager avec les entrepreneurs congolais. C'est aussi le premier voyage avec eux. Il faudrait capitaliser, c'est là. Et plus tant qu'entrepreneurs congolais voyagent pour trouver certains investisseurs, il y aura tout bien un changement de connaissance. Ils vont apprendre et aussi ça permet à des congolais. Vous savez que nous avons des entrepreneurs congolais qui vont investir ailleurs. C'est bien. D'abord, il faudrait aussi capitaliser cela. C'est terrible. Nous avons parlé de l'agriculture. L'agriculture qui a été abandonnée. Alors que c'est l'agriculture, pêche et les vaches, ça va congolais. Le mot, programme alimentaire mondial, à Pécif Effectif, à l'objet, 27 millions, 300 millions de congolais, pardon, Covid-19, c'est la sécurité alimentaire. Ça, c'est le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire que vous avez à peu près 27 millions, 300 mille congolais basant en Zala. Quelle est la politique qui a été mise en place pour nourrir les congolais ? Aucune. Aucune politique qui n'est pas mise. Et là, Samaroukonde nous parle du relancement des secteurs de production. Mais quels sont ces secteurs de production qui seront relancés ? Il n'a même pas défini ces secteurs de production et là, on veut applaudir et je vois le représentant du peuple faire Alors que nous, nous regardons tout en tant que le budget qui a été proposé, nous disons que les 10 milliards, oui, ça va. Mais nous sommes dans la politique interne. La répartition, en fait. C'est pourquoi, vous savez, si notre pays, le budget va être à 50 milliards de dollars, mais on ne peut pas interdire à un député de toucher 20 000 dollars. On ne peut pas interdire 30 000 dollars. Ça ne nous dit rien. Mais lorsque vous avez un budget où ils allaient proposer à 10 milliards de dollars, alors que vous avez des gens, des députés, 15 000 dollars, 18 000 dollars, vous avez des ministres qui sont dans 18 000 dollars, etc. Et ça fait que il n'y a pas de ministres, il n'y a de l'autorité. Vous avez la Sensa qui vous prend 5 millions de dollars par mois ? Non, 5 millions de dollars. Et ce n'est pas fini. Vous avez un ancien président de la République qui vous prend 680 000 dollars par année. Voilà, 680 000 dollars par an qui fait pratiquement, si vous calculez, 8 millions de dollars par année. 8 millions de dollars par année. Mais c'est ça qui a 5 millions de dollars par année. 5 millions par année. Ça fait une affaire de 13 millions de dollars pour deux structures. Pourquoi les députés ne peuvent pas travailler pour ne pas travailler ? Pourquoi ne pas revoir ? Pourquoi ne pas revoir ? Il n'y a pas reçu que les députés de la République ne font absolument rien. Mais ils ne reçoivent l'argent chaque mois. Pourquoi ne pas revoir cela ? Pourquoi quand Jean-Marc Kabound dit qu'il faudrait la réduction de train de vie d'institution, vous avez certains députés qui refusent ? Puisque aujourd'hui, comme la majorité est même en train de refuser. Pourquoi ? C'est parce que certains sont en train de travailler pour ne pas détruire. Il y a moins de députés qui sont en train de travailler. Je vous rappelle que les députés sont en train de conduire un bien. Mais le président de la République ne peut pas oublier que ce n'est pas que les députés ne sont pas en train de travailler. Non. Non, c'est moi que les députés sont les représentants du peuple. Je conçois mal que je sois député, que je vive dans le luxe, mais la personne qui m'a mandaté, qui a fait de moi député, qui a fait de moi député, qui a une insécurité qui a un tout moment, qui a un temps de la tête, soins, santé, sécurité sanitaire et sûreté. Mais les gens chaque mois ils ont un contrôle à l'hôpital. Mes enfants ont un droit à un traitement dans lesquels ils ont fait l'état qu'on fout à l'hôpital. Ils ont dépensé 50 francs l'état qu'on dit. Pour moi ils ont un parasitamon à 500 francs à 200 francs. Alors que ils ont un problème pour 200 francs en éric tu sois cas. C'est tout un problème. Donc, ces députés n'ont pas honte. Ils n'ont pas le bon sens. Donc, ces députés ont se retrouvé à 13 000 dollars par mois. Même si on a un commissaire de député un enseignant à Jali Kozo jusqu'à là paraît fort d'ailleurs du président de la République avec 300 000 francs congolais qui n'est rien d'autre que l'équivalent de 150 dollars. Ça ne coûte rien. Oui. Rien. Mais, j'ai dit que tant que réajusté vu les enjeux de la République démocratique du Congo, tout ça est bel. Alors, il faut qu'on a une redistribution équitable. Ça, nous connaissons qu'on va en télé sur la caisse de péréquation. Et puis, on a même sur les dispositions constitutionnelles sur la redistribution équitable de ressources. Mais, cette redistribution-là, on va redistribuer les lignes. On va revaloriser. Parce que, nous avons dit qu'il n'y a qu'un temps. Il faut que nous bénéficier. Quand nous avons dit qu'il n'y a qu'un iranium, il faut que nous bénéficier. Quand nous avons dit qu'il n'y a pas le secteur domaniel de l'État, comment est-ce qu'ils rentabiliser pour qu'ils bénéficient ? Ça, il ne nous a pas parlé de ça. Et, depuis, on a le plus luxueux. Il ne faut pas privilégier. Il n'y a pas bonnes conditions. Ça veut dire qu'on a un aspect des choses honnêtes ici. Tout à fait. C'est déplorable. Et nous voulons rappeler au Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il n'y a pas de démission, on a été. Parce que, si je demandais ça, il n'y a pas de démission, il n'y a pas de démission. Il faut demander au député de faire un bon travail. Est-ce que nous avons une qualité de député ? Ça, ça pose problème. Et c'est maintenant, à la population congolaise, déjà après 2023, il y a des pétanines qui continuent dans le Parlement pour travailler pour le peuple congolaise. Il faut dire que le peuple est entré à Ronyo et les enseignants sont abandonnés. Baza-Rosinga, vous avez l'armée Bazaliko Lela, vous avez les policiers, les militaires, les fonctionnaires de l'État qui ne touchent pratiquement rien. Donc, tout ça, ça demande Moussala et Béle. Le chef de l'État, certes, il a la vision, il veut changer les choses, il a la volonté, il faut le dire, il faut maintenant l'accompagner. Est-ce que, ça c'est quelque chose qui m'est venu à la tête pour chuter. Est-ce que le président a encore un problème de casting? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que le président fait un problème de casting ou est-ce que pour Félix Tissékeld il faudrait encore des gens pour accompagner? Puisque là, apparemment, c'est comme s'il y a un problème de casting. Je crains qu'il dise encore ce que Kabil avait dit, que je n'avais pas plus de 15 bonnes personnes et ça, ça sera regrettable. Tu sais ce cas, nous risquerons, d'ailleurs, c'est déjà le bis, mon bout, vous savez, pour aboutir à la démocratie, en 1994, si je ne m'abuse pas, avant 1994, où Mobutu avait déclaré la démocratie en démocratie du Congo, en 1991, les Zahirois avaient demandé à son excellence, monsieur le président Joseph-Désiré Mobutu, d'échanger son entourage. Tout le monde s'est plaigné, il disait que Mobutu se faisait aussi parce qu'un entourage ne faisait pas. Mais Mobutu n'a pas été qu'il ne pouvait pas ni. Ni n'a pas été Non. Le problème, moi, je pense que c'est d'abord le président Félix lui-même. Puisque même après Mobutu qu'on changeait l'entourage, la même pratique persistait. Le président Félix Antoine Tshiseké dit « Ah oui, à l'heure qu'on lançait les consultations, à Bouger qui m'a rembélé, à Kassa qui la coalition FCTK, à Changer qui gouvernement, à Changer qui majorité. C'est la même chose qu'on avait demandé à Mobutu à l'époque. La même chose qu'on a demandé à Félix aujourd'hui. Mais quels sont les retombées ? Le président doit avoir une dose de dictature démocratique. Très bien. La démocratie est la meilleure de dictature dans le respect de la loi. Quand on est démocrate sociologiquement, ça n'aboutit à rien. On ne gère pas la politique avec des états sociologiques. On gère la politique avec des états juridiques. Le président doit devenir un dictateur et c'est la constitution qui l'est dit. Il y a des lois de la République démocratique du Congo qui font démontrer que le respect, seul le respect de la loi, l'état de droit est une dictature, mon cher, une dictature moderne. Respectons le texte. Soyons juste avec nous-mêmes très serreins et stricts. L'homme congolais lui-même est une erreur dans la gestion. L'homme congolais est une erreur dans la gestion. Alors, si on a un accord à l'homme congolais, tu sois que Jean-Paul Katenda, tu sois que nous aurons le même résultat. Il faut plutôt un système courroie sévère. Merci, Bébira. Et là, nous en pleurons. Moi, j'invite la dictature de son effet sévère. Bébira Marilou. J'ai discuté avec quelqu'un. Je vais dans 30 secondes pour chuter puisque Gimson fait déjà signe que nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour la Magambo Itali, Est de la République, il y a signé que le président de la République a admis la solution militaire qui est la solution juridique. Alors qu'il a déjà des résolutions sur ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Il faut maintenant sanctionner. Geneveve Inagosi, député Zocoyer. Vous savez de quoi je suis en train de parler. À l'Est de la République, vous savez, je veux peut-être les jours qui viendront dire à l'autre population congolais c'est qui est vraiment nous.